C'est une question qui revient souvent, comme un serpent de mer. Ancien capitaine et sélectionneur des Bleus, légende du football français, Michel Platini prendra-t-il un jour les commandes de la Fédération Française de Football ? Son nom avait encore été évoqué en début d'année au moment où la FFF traversait une crise sans précédent. Avec la fin de règne de Noël le Grae et les révélations sur les nombreux dysfonctionnements au sein de l'instance. En février, Platini s'était même entretenue avec la ministre des Sports Amélie Oudea Castera. Un timing qui avait pu interpeller, même si tous les deux avaient évoqué un hasard du calendrier et un rendez-vous calé bien avant les soubresauts à la FFF. Dans un entretien donné au journal du dimanche, Platini se montre d'ailleurs très claire. La présidence de la FFF ne l'intéresse visiblement pas, j'ai été vice-président de la Fédération il y a 20 ans. J'ai été président de l'UFA. Je ne vais pas prendre la présidence de la Fédération. Je suis invité par la FFF pour le France-Irlande au Parc des Princes le 7 septembre. Ils fêtent l'euro 84 qu'on avait gagné au Parc des Princes. Je n'irai pas. Parce que je ne veux pas faire partie de cette fédération française, toujours gérée par l'ancienne équipe de Le Grae, qui est en fait toujours aux manettes. Tant que cette équipe est là, je serai fâché avec la FFF, insiste l'ancien milieu de terrain. Après, vous savez, j'ai un procès au pénal contre Infantino, le président de la FIFA. Et au prud'homme contre ses freins, le président de l'UEFA. Je ne peux pas faire mieux. Mais rien de tout ça ne me manque.